Concrètement, si un embouteillage se produit, l'ordinateur modifie alors la séquence des feux tricolores pour rétablir la fluidité du trafic. Un système automatique donc qui utilise des fréquences radio et sur lequel il est possible d'influer à condition de posséder l'émetteur adéquat. C'est ce que font aujourd'hui dans la capitale certains autobus de la RATP. La ligne 31 par exemple est équipée d'un tel système qui permet, en dehors des heures de grande affluence, de télécommander les feux. Regardez, lorsqu'un bus est à environ 100 mètres du carrefour, le feu passe au vert. Il repasse ensuite immédiatement au rouge lorsqu'il a franchi le croisement. Les fréquences d'un tel dispositif sont bien sûr secrètes, mais il semble qu'un fabricant de téléviseurs ait accidentellement programmé une de ces télécommandes avec les mêmes codes. Muni de cette télécommande, nous avons donc décidé de tester en grandeur réelle son efficacité. Pour cela, rien de plus simple, nous n'avons eu qu'à emprunter les itinéraires dont les feux sont gérés par l'ordinateur central de la préfecture. Car seuls les signaux tricolores télécommandés peuvent être influencés par notre appel. Résultat, un succès total malgré une portée parfois limitée et bien sûr les aléas du trafic. Et hélas, on n'est pas à l'abri d'un petit embouteillage, mais il suffit de faire passer le feu au vert, voilà. Et c'est reparti. Vous voyez, ça fait bien 10 bonnes minutes qu'on roule dans Paris et on n'a pas encore eu un seul feu rouge. Donc la probabilité, effectivement, d'avoir un feu rouge, elle est importante au bout de 10 minutes. Alors que là, ça circule sans problème. Selon nos chiffres, près de 120 000 télécommandes de ce modèle seraient aujourd'hui en circulation. Et le chiffre croît de jour en jour. Contacté, le fabricant se refuse à endosser toute responsabilité en affirmant que cette coïncidence est purement accidentelle. Il faudra tout de même bien trouver un moyen pour endiguer l'usage de cet outil qui, à cause d'Internet, commence à être connu des automobilistes. Car Paris n'est pas seul concerné, 70 grandes villes françaises sont en effet équipées ainsi. Ce qui représente 1 200 000 feux rouges à modifier, soit 26 millions de francs. Alors si certains d'entre vous sont encore sceptiques, je vais vous donner la preuve irréfutable que ça marche. Regardez bien, le feu est vert. J'appuie sur la télécommande, il passe au rouge. De nouveau au vert. Rouge. Évidemment, si vous possédez une télécommande comme celle-là, on vous demandera un peu de civisme. Parce que vous imaginez que si tout le monde fait passer le feu au vert de son côté du carrefour, cela risque de provoquer des accidents.